... France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, invité du grand entretien de Bienvenue au Club aujourd'hui, Pierre Francesco Favino, magistral dans Le Traître de Marco Bellocchio. L'acteur italien prête aujourd'hui ses traits à la nostalgie, un sentiment ambigu mais si communément partagé dans le nouveau film de Mario Martone, Nostalgia, en salle dans un mois, le 23 novembre. Et le film était en sélection au dernier festival de Cannes. 12h50, le book club des collégiens avec deux livres pour ne pas décrocher, pour Lily de l'écrivaine Marie Despléchins sur la difficile entrée au collège et les décrochés de Rachid Zerouki, ce professeur des écoles qui n'a pas renoncé à l'idée d'écouter ce que l'école met en échec et à prendre part au débat public avec des livres. Et sous le nom de Rachid Linstit sur les réseaux sociaux. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Anouk Delfino, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez et réalisée par Camille Maty avec Alex Dang, aujourd'hui à La Technique. Dans Nostalgia, Pierre Francesco Favino et Felice. Italien, exilé au Caire, qui a réussi sa vie, le quinquagénaire revient à Naples voir sa mère. Elle est fragile, elle est sénile, elle est mourante. Ce retour au pays natal va réveiller en lui une envie de renouer avec un passé qu'il a fui 40 ans auparavant, avec l'adolescent aussi qu'il était. Mais à Naples, il n'est plus le bienvenu. La Camorra se charge de lui rappeler. «Felice!» «Maman!» «Ma comment tu parla così?» «He vissuto 40 ans all'estero. Ma io ci sono tantissime cose che non mi ricordo. «Qu'est-ce que tu cambies? Tiens bien!» «Qu'est-ce que tu cambies? Tiens bien!» «Qu'est-ce que tu cambies? Tiens bien!» «C'est tout le corps de Dieu qui était toujours avec moi. Il reste passé un an. Il s'occlame, il peggiaire de la sanité. Je le veux rencontrer. «Vous savez que c'est le premier ami?» «Non dobbiamo soffocare d'incendies sociali! Lui l'homme a pichat!» Là-bas, à Naples, il fait la connaissance du prêtre Don Luigi. Il retrouve aussi son ami d'enfance, son frère, Orest Spaziano, devenu un parrain local. «Je voulais te dire, je suis revenu.» Lui dit Felice. «Tu es revenu foutre le bordel du rétorque Orest, mi-interrogatif, mi-menaçant dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Bonjour, père Francesco Favino. Bonjour. Vous jouez très bien votre propre rôle, même en français. Non, ce n'est pas vrai. Mais non, ça me plaît. Il vous arrive de tourner dans d'autres langues que la vôtre? Oui, surtout en anglais, mais j'aimerais aussi le faire en français. Mais en anglais, je parle en anglais un peu plus facilement parce que j'ai vécu là. On va voir. Peut-être qu'un jour, ça va arriver aussi en France. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça pourrait advenir. Et vous parlez arabe aussi dans ce film Nostalgia. Oui, j'ai appris un peu d'arabe, c'est difficile à dire. Je parle d'arabe. En plus, j'avais quelqu'un qui m'aidait parce que c'est un arabe égyptien, donc c'est différent. Et j'étais aidé. Mais c'est une culture que j'adore, qui me plaît beaucoup. Donc, j'ai commencé à apprendre. Et vous en sortez très bien. Pourquoi il revient, Félice ? Au début, il revient pour rencontrer sa mère. On a pensé avec Mario Martone et Paul Eta de Maio, celui qui ont écrit le scénario, qu'il ne voulait qu'il rencontrait sa mère. Donc, il pensait qu'en frappant à la porte de sa maison, il aurait rencontré sa mère, qu'il ne voit pas depuis longtemps. Et après, petit à petit, il découvre beaucoup de choses qui sont passées, qu'il n'imaginait pas. Il était loin pour 40 ans. Donc, c'est l'histoire de quelque chose qui revienne, qui était tellement caché qu'il même peut imaginer que c'est encore là. Oui, le film s'ouvre sur ce retour du fils prodigue qui tente de réparer aussi, par l'attention et les soins qu'il offre à sa mère mourante. Mais réparer quoi ? Son absence ? Ses silences ? Il y a quelque chose qui est enfoui et qui ressurgit petit à petit. Ils ont des secrets. Je crois chacun à des secrets. Même s'il n'y a pas quelque chose qui appartient à la criminalité, comme ça. mais ce sont des relations très difficiles, normalement. Mais imaginez qu'on est forcé à son aller quand on a 15 ans. On a une mémoire de visage de nos mères quand elle était une jeune femme. Et on revient après 40 ans et on ouvre la porte et on voit une vieille femme malade. c'est quelque chose de très frappant. J'imagine. Et on le voit dans le film. Vous aussi, vous avez des secrets ? Ah oui, bien sûr. Mais à la fin de cet entretien, vous n'aurez plus de secrets pour nous, non ? Mais non, chacun a des secrets. Chacun a des secrets, surtout les familles. Les familles sont, on pourrait dire, basées sur ces secrets. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais dites à nous-mêmes. Et là, c'est la chance que Félice Lascaux a, finalement, de se dire des vérités. Les familles ont des secrets, mais les villes aussi. En croire ce film de Mario Marton dans lequel vous incarnez, Félice Pierfrancesco Favino, « Rentre chez toi, je suis ici chez moi », répond-il, dans Naples. Cette ville dont il connaissait chaque rue, dont il pensait vraiment tout connaître et qu'il parcourait à fond en moto quand il était ado, il est tout à coup, avec ce retour, un peu comme le Minotaure dans un labyrinthe, un labyrinthe paradoxal. Le passé ressurgit à travers des flashbacks en images super 8, couleur sépia, et en même temps, il ne retrouve pas cette ville exactement comme il l'avait laissée. Ce passé, il l'a idéalisé aussi. Ou bon, il l'a idéalisé, mais c'est le temps qui est passé, donc c'est normal qu'il y a quelque chose à changer. En tout cas, c'est un mélange des deux choses, parce qu'il dit, c'est incroyable, parce que tout est comme il était une fois. Et en même temps, il y a quelque chose qui change ou qui a changé. Qu'est-ce que c'est qui change ? C'est lui, c'est ses mémoires, c'est ce qu'il trouve là. On va le découvrir dans le film. Ce film, il signe aussi les retrouvailles de Mario Marton avec Naples, 30 ans après mort d'un mathématicien napolitain, après l'amour meurtri, après le maire de Rio Nessanita. Quelle relation il entretient, Mario Marton, avec cette ville, amour, haine, comme ce personnage, celui que vous incarnez ? Je crois que Mario Marton est très bien Naples, mais je trouve que dans ce film-là, il s'est laissé surprendre, comme tout le monde, toute la troupe a fait ça. C'était impossible de tourner un film, qu'on dirait normalement, avec la vitalité, et peut-être parfois violente, du quartier de la sanitaire. Donc on a dû comprendre comment c'était possible de tourner un film sans arrêter la vie normale. Et si vous irez voir le film, on n'a que cinq acteurs et tout le reste du monde est des vrais habitants du quartier. Donc on a arrêté des gens pour la rue, on lui demandait est-ce que vous vouliez passer par là, s'il vous plaît ? On a tourné dans les maisons des gens, des vrais gens du quartier. Donc c'est Naples qui est rentré dans le film. Et c'est vrai que le quartier et la sanitaire, c'est un personnage tout à fait du film. Donc je crois que Mario Marton et même lui, qui est néapolitain, qui habite Rome normalement, mais qui a encore a tourné beaucoup de films à Naples, et qui appartient à Naples, a, je crois, eu la force de se laisser changer par Naples. Pour ce type de quartier, c'est le seul quartier dont on ne voit pas la mer à Naples. C'est comme un petit, on pourrait dire, un petit enfer. Il y a beaucoup de niveaux jusqu'au bout de la terre. C'est intéressant, vous n'avez pas dit l'équipe du film, vous avez employé le mot troupe. Et en français, le mot troupe, on l'emploie au théâtre, pour une équipe de théâtre. Vous avez fonctionné comme une troupe, réellement, pour ce film ? Moi, je viens du théâtre, Mario Marton est fait du théâtre. Chez nous, on l'appelle la troupe encore. Ça veut dire que... Et je crois qu'il y a quelque chose de théâtral dans le film. C'est une tragédie grecque, à la fin. On ne peut pas vraiment la voir comme un film, on dirait moderne. Je ne crois pas s'il y a une morale, mais c'est très forte la présence du destin et des âmes, même les âmes cachées qu'il y a, les fantômes et tout ça, c'est plein de magie. Et donc, c'est quelque chose de très radiqué, je crois, dans la culture latine. Jusque dans les prénoms des deux héros du film, Felice et Orestes, deux prénoms qui les prédestinaient, l'un à la félicité, trouver ou manquer, l'autre à la vengeance. Oui. Oui, c'est vrai que Herman Norea qui a écrit le roman, sans doute avait pensé à ça. Et c'est vrai que ce sont des noms qui nous amènent à la culture grecque, latine. Et il y a quelque chose dans leur destin qui fait nous penser que ça s'était prédestiné. Oui, c'est incroyable. Ces deux prénoms de ces deux frères ennemis qui se retrouvent, qui se sont restés fidèles dans cette amitié et en même temps qui sont hantés par la peur de la trahison. C'est un mot qui revient aussi beaucoup dans le film. Mais la trahison, c'est un thème qui est loin de vous être inconnu. À vous, vous l'avez déjà exploré avec le personnage ambivalent du traître de Marco Bellocchio, un rôle important, on l'imagine, dans votre filmographie, Pierre Francesco Favino. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi... Pourquoi ce film vous a gagné et emporté ? Le traître ? Parce que je crois que c'est une occasion rare pour un acteur d'avoir un film qui raconte si profondément tous les changements de sa vie, surtout avec un personnage qui est un personnage très charmant, on peut le dire. Il était un homme intéressant. La mafia, c'est toujours un thème qui nous plaît aux spectateurs, qui marche bien. Et c'est vrai qu'il était en type unique. Et donc, d'avoir eu la chance de travailler sur ce personnage avec un maître comme Marco Bellocchio, c'était un cocktail tout à fait particulier, je crois. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui et j'étais vraiment heureux et surpris pour la réaction du public quand on l'a présenté à Cannes et après, le succès qu'il y a eu partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on a la chance de jouer des rôles qui ont tellement de nuances qu'ils nous donnent la chance de montrer beaucoup de travail et d'embrasser le travail comme ça. Un type qui est à la fois quand même un salaud et extrêmement attachant à ce personnage. Oui, mais j'ai parlé avec tout le monde qu'ils ont... Pardon, pardon, excusez-moi pour mon français. Beaucoup de gens qu'il avait connus, je parlais avec même les juges, même les femmes des juges qui l'ont accusé. Je n'ai rencontré personne qui n'était pas fasciné par lui. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant de parler de quelqu'un qui, on sait bien, qui est un gangster et en même temps qui a le pouvoir de fasciner si profondément n'importe qui. Journaliste, juge, même le mafieux, même le mafieux qui étaient ses ennemis. Il était totalement fasciné par lui. Et en même temps, ce film, à travers cette figure de Bouchetta, il interroge aussi l'idée de justice. Qu'est-ce que, pour vous, cette idée de justice représente aujourd'hui ? Je ne crois pas que ça peut exister si on ne pense pas à où la justice doit être agie. Ça veut dire, moi, je ne suis pas né à Palerme dans 1914. Moi, je ne mets pas 17 entre soeurs et frères. Je n'appartiens pas à une famille pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire pour un gamin des années 30 ? De trouver un groupe de gens qui lui disent « Viens, tu vas être bien accueilli chez nous. Tu vas compter exactement comme ce mec-là. » Donc, l'idée de justice, c'est toujours quelque chose qu'on doit rapporter au niveau social, aux conditions sociales dans lesquelles on veut l'appliquer. Et on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est bien ou mal. Et ça ne m'intéresse pas comme acteur si on ne considère pas qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Qu'est-ce que c'est en ce moment dans la guerre, le bien ou le mal ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis pacifiste, mais si quelqu'un frappe à ma porte et me dit « Je dois trouver ta famille, est-ce que je suis pacifiste ou pas ? » Donc, mon travail, c'est de me mettre dans la peau des gens sans avoir des catégories si fortes. Je veux continuer à me poser des questions. Je veux savoir qu'est-ce que c'est. Moi, je crois que c'est pour moi la justice. Mais ça ne veut dire pas que ça va fonctionner avec les personnages que je joue. Et ça ne m'intéresse pas d'appliquer mon idée de justice au personnage que je joue parce que parfois ça ne peut pas marcher du tout. D'autant qu'elle n'était pas figée, votre idée de justice. Elle s'est aussi nourrie de tous ces rôles que vous avez interprétés et qui vous ont fait réfléchir et questionner sur cette idée. Ça, c'est mon idée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une idée sur le monde de justice pour moi. Et c'est grâce au rôle que j'ai eu la chance de jouer, sans doute. Et Nostalgia, le film de Mario Marton, est une nouvelle métaphore sur cette opposition, une fois encore, entre le bien et le mal. Et ce n'est pas si clair. Et là encore, il faut comprendre, il faut saisir aussi toutes les nuances de ces deux catégories qu'on a tendance à opposer un peu trop facilement. C'est ça qui est intéressant. Avec ce film, on explore à la fois un sentiment, une émotion, mais aussi un état d'esprit. La nostalgie pour Mario Marton, c'est être fidèle au passé, c'est quoi ? C'est ne pas trahir le jeune homme qu'on a été ? Il faudrait lui demander. C'est quelque chose tellement personnel. Mais je crois qu'il n'y a pas de nostalgie comme on dirait aujourd'hui. je ne crois pas que Mario Marton ne voulait raconter un sentiment négatif. Pas du tout. Parfois, on a nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Normalement, on pense à ça, on pense à la nostalgie comme des regrets. Je ne crois pas qu'on voulait parler de regrets, on voulait parler de quelque chose qui nous appartient, qu'on n'a pas eu vraiment la chance de vivre. Et c'est plutôt ça, je crois. C'est le type de nostalgie que moi aussi, je partage avec Félix Lasko. Souvent, je n'ai nostalgie de quelque chose que je n'ai pas vécu. Pas des choses que j'ai vécues qui ne sont pas là. C'est plutôt, je ne sais pas, une période historique plutôt qu'un moment que j'aurais vu, que j'aurais voulu vivre, que je n'ai pas eu la chance de vivre. Mais ce n'est pas des regrets, c'est plutôt l'appartenance, je crois, aux racines. Quelle place elle occupe dans votre vie à vous, la nostalgie ? Pas trop. Je suis... je regarde rarement à mes épaules. Des regrets ? Oui. Je peux avoir de la nostalgie de quelqu'un qui n'est plus là, mais non, normalement, je suis plutôt... je regarde plutôt en avant. Vous n'êtes pas non plus un homme du regret ? Pas vraiment. Mais je ne fais pas ça ou pas encore. On va voir, ça peut changer. Mais vous croyez au destin ? Tout ce que vous l'avez fait, tout ce que vous avez fait, il était prévu que vous le fassiez ? Bon, j'ai beaucoup travaillé pour ce que ça arrivait, mais c'est vrai que peut-être je suis né acteur. Donc, il y a quelque chose d'écrit et après, ça dépend de nous aussi. Vous évoquiez à travers le traître de Marco Bellocchio cette ville de Naples, notamment dans les années 30. qu'est-ce que naître en Italie, dans une période où il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse et où il faut, et on peut se laisser embarquer aussi par une mafia qui promet tout à coup un avenir, une place sociale à chaque individu. Vous êtes un peu, vous, l'étranger dans cette ville de Naples que visite aujourd'hui le film de Mario Marton puisque vous êtes né à Rome à la fin des années 50. Est-ce que vous diriez quand même qu'à travers ce film Naples a perdu son âme ? Elle a été aussi, elle a aussi dépravé sa jeunesse. Est-ce que c'est aussi ça que Mario Marton cherche à nous raconter ? Cette fuite en avant d'une ville et peut-être d'un pays tout entier qu'incarne Don Luigi ? Peut-être, oui. Je crois qu'il ne faut pas voir seulement l'aspect de la criminalité. C'est-à-dire qu'il y a un grand futur en ce moment grâce à Don Luigi. Ça veut dire que Don Luigi est un personnage qui existe réellement. Il s'appelle Padre Antonio Lofred. Tous les gens que vous voyez dans le film, ce sont les gens que Padre Antonio Lofred a pris par des familles qui luttent et qui se font la guerre. Il a réussi à leur amener au travail qu'il lui a donné. Il lui fait voir une alternative de leur vie et je crois que Mario Martone voulait raconter l'idée d'un pays qui peut changer. Et pour changer, peut-être, il faut passer à travers le sang et la tragédie ou la mort. Mais je crois que la vision qu'il a de Naples et la vision qu'il a de notre pays, peut-être, c'est que grâce aux jeunes, ça va changer. C'est un peu facile comme ça comme je l'ai dit mais je crois que c'est ça qu'ils sont. Vous présentez la situation un peu comme un cycle avec cette idée du changement qui peut arriver. Il faut parfois descendre très bas pour pouvoir remonter dans l'histoire du pays où en est l'Italie aujourd'hui avec Giorgia Meloni. On a évoqué dans les titres du journal de Thomas Cluzel qui en reparlera dans quelques minutes cette déclaration de politique générale qu'elle va réaliser aujourd'hui à Rome. Qu'est-ce que ça nous dit du pays, cette élection, de l'ambiance actuelle ? Je trouve que c'était plutôt fatal si on voit ce que s'est passé pas seulement en Italie mais en Europe en général. Je crois que la gauche a fait beaucoup pour ce que c'est arrivé. c'était inévitable par fatalité c'était inévitable mais c'est inévitable grâce à ce qu'on fait on n'a pas vraiment voté pour Mario Draghi on n'avait pas vraiment voté pour plusieurs gouvernements qu'on a eu avant ça veut dire que quand les gens ont voté ils ont choisi d'avoir Giorgia Meloni mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'autre côté parce que ça n'arrivait pas et on était toujours très 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 heureux d'avoir Mario Draghi Mario Draghi c'est un économiste donc ce n'est pas un politicien donc ça veut dire que sur la politique pour amener à ça il faut dire que une génération politique a raté la mission qu'elle avait je crois après si vous me demandez qu'est-ce que je pense de ça je suis un peu préoccupé pour pour l'idée de du malentendu entre sovranité et sovranisme mais pour moi il n'y a rien de mal dans l'idée de sovranité je parle ici à vous vous appelez ça l'ordinateur par le computer contre le reste du monde donc ça c'est la sovranité sovranisme c'est de dire que je ne veux pas de computer dans ma vie ou d'ordinateur dans ma vie parce qu'il vient de notre pays donc je voudrais protéger ma culture pour ce qui est bien de ma culture donc il faut s'entendre ce qui est bien et ce qui est mal dans la culture on retourne à ce qu'on disait avant mais on est en démocratie le genre a choisi donc il faut attendre et voir qu'est-ce qu'ils vont faire 12h24 l'acteur italien père Francesco Favino est notre invité et voir est-ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501 ... C'est le choix musical du jour de Bienvenue au Club. Pour les fans d'Electro, le trio berlinois-modérate sera en concert aux Zéniths de Paris le 1er novembre. Extrait de l'album More Data, paru au printemps dernier. Avec nous, l'acteur italien Pierre Francesco Favino, à l'affiche dans un mois du nouveau film de Mario Martin, Nostalgia, qui sortira le 23 novembre sur nos écrans ici en France. Prenez date, prenez rendez-vous pour aller voir ce film. Une filmographie marquée par les grands drames historiques et politiques de l'Italie. De Romanzo Criminal et à Piazza Fontana jusqu'au traître de Marco Bellocchio, dans lequel on a pu vous voir, Pierre Francesco Favino. Un mot du cinéma italien aujourd'hui. Comment se porte-t-il ? Est-ce que vous avez le sentiment que ce film que vous venez de faire avec Mario Martin s'inscrit dans une grande tradition du cinéma humaniste italien, du néoréalisme aussi, et qui montre et qui affiche la bonne santé de ce cinéma ? Oui, j'espère aussi, mais en même temps, je crois que ce qui... le trait d'union, c'est l'humanité qu'il y a. On parlait des films de Dessica et tout ça, je crois que ce qu'il y a, c'est l'empathie, c'est l'humanité des personnages. Vous voyez, je crois qu'on a perdu tous les guerres qu'on a faites. Ça veut dire qu'on sait exactement ce que ça veut dire d'être accueilli. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a besoin, on a une capacité naturelle d'accueillir. Et donc, nos personnages, ils ont toujours... Ils sont toujours... Qu'est-ce que ça veut dire de se perdre et d'avoir besoin de quelqu'un d'autre ? Et là, je suis fier de ça. Surtout pour ce que vous me disiez avant. Et je suis fier qu'un des caractères principaux de l'italianité soit la capacité d'accueillir. Et je crois que dans nos films, il y a cette humanité, cette humanité blessée. On sait exactement qu'est-ce que ça veut dire d'être face à quelque chose qu'on a besoin de fasser. Et donc, on voit qu'est-ce que c'est la difficulté que les hommes et les femmes peuvent avoir. Et c'est le fil, et c'est le point commun de Fellini à Pasolini, à Nani Moretti, jusqu'à Marco Bellocchio aujourd'hui, ou Mario Marton. En un mot, votre définition du cinéma, Pierre Francesco Favino, c'est l'art de quoi ? C'est l'art de se perdre, pour moi. C'est l'art de se poser des questions. De n'avoir pas la... Même de ne chercher pas l'originalité de chercher ces questions. Mais de se mettre à disposition des doutes qu'on a. Pour moi, c'est ça. Moi, je n'ai rien à dire. Mais j'ai beaucoup de générosité à donner. Parce que je peux être quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à trouver des répliques. L'art de se perdre et de se poser des questions. Pierre Francesco Favino, merci mille fois. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Libien. Au menu de notre book club aujourd'hui. Aujourd'hui, un retour sur les bancs de l'école avec Rachid Zeroux, qui est Marie Despléchins, qui publie deux livres pour ne pas décrocher. Vous pouvez déjà réagir à une citation de Daniel Pénac, issue de son livre Chagrin d'école. Dans la société où nous vivons, un adolescent installé dans la conviction de sa nullité est une proie. Vos réactions via notre hashtag BookClubCultureOlivier. A tout de suite.